Bonjour tout le monde, comme vous le savez sûrement il existe d'éternels débats concernant la guerre des clans. Il y a par exemple la question du surnaturel avec l'existence ou non du clan des étoiles et d'une estime quelconque des Rins pour la VF. Mais il y a aussi la question du prix incroyablement élevé des livres et enfin d'éternelles discussions sur la qualité du cycle 4. Je crois qu'on a déjà suffisamment parlé du surnaturel comme ça et j'ai horreur de parler d'argent. Bref, comme vous l'avez compris on va donc aujourd'hui parler de mon avis sur le cycle 4 de la guerre des clans. Je vais peut-être en surprendre certains mais comme beaucoup d'entre vous j'aime beaucoup le cycle 4. Et ça pour plusieurs raisons. Nous allons donc voir ici tous les points positifs qui font que j'aime autant ce cycle. Un changement d'univers et de point de vue pour le lecteur. Au début du cycle 1 le lecteur s'identifie complètement à la condition de Rusty. Un personnage banal et domestique qui rêve d'une vie plus palpitante au sein des clans. Cela suppose donc de s'intégrer complètement au mode de vie sauvage en acceptant les lois qui le définissent. Le fameux code du guerrier. Cependant notre esprit rationnel tient bon et on a du mal à comprendre pourquoi ces chats sauvages croient en des esprits décédés. C'est d'ailleurs l'arc du personnage de Flocon de Neige. Et si on dresse un bilan on se rend compte que le code du guerrier a une valeur absolue et que le clan des étoiles est assez peu crédible jusqu'à temps que Etoile de Feu devienne chef et qu'il rencontre les esprits qui vont lui donner ses 9 vies. Mais à la fin du cycle 4 le lecteur et Etoile de Feu se sont parfaitement intégrés à l'univers et sont aussi parfaitement adaptés aux mœurs et à la philosophie des clans. Au point que le clan des étoiles ne laisse pas l'ombre d'un doute sur son existence. Mais par ailleurs le protagoniste se rend compte au fur et à mesure de son aventure que les lois des clans ne sont pas absolues. notamment en transgressant le code du guerrier à plusieurs reprises pour faire ce qu'il croit juste. Élément parfaitement symbolisé par l'arc des personnages complexes que sont Feuille de Hou et Etoile de Ronce. L'un en remettant en cause la valeur trop grande qu'a le code du guerrier et l'autre en changeant carrément certaines lois du code. Ces 4 cycles et la vie d'Etoile de Feu nous ont permis d'appréhender et d'intégrer au mieux le système de vie clanique au point de le comprendre à la perfection et d'en modifier les règles. Arrivé au terme de son existence, le lecteur a donc les connaissances suffisantes pour savoir si Rusty a bien fait d'abandonner ses maisonniers quelques années plus tôt. C'est la version de LGDC que nous propose les Irins. Et personnellement, je trouve ça brillant. Une fin magnifique pour Etoile de Feu. Cela nous amène à un autre élément intéressant. La mort d'Etoile de Feu est magnifique. D'une part parce que ça n'a laissé aucun lecteur indifférent de voir le protagoniste de sa saga préférée succomber à ses blessures suite à son combat idéologique contre Etoile du Tigre, son ennemi absolutiste et ambitieux de toujours. Et d'autre part parce qu'Etoile de Feu laisse un véritable héritage derrière lui. C'est le personnage qui symbolise le mieux les clans. Sa contribution aux batailles, aux mœurs, aux mentalités, au code du guerrier et au clan des étoiles est tellement riche que sa mort cause un profond bouleversement dans la saga et ébranle absolument tous les arcs des personnages présents. Et plus particulièrement celui d'Etoile de Ronces, son successeur. Ce qui donnera d'ailleurs l'excellent hors série, l'épreuve d'Etoile de Ronces. Enfin voilà, tout ça pour dire que la mort d'Etoile de Feu est un élément majeur de la saga qui a été passé avec brio par les Hérins dans le cycle 4 et qui va permettre de faire table rase pour nos héros dans le cycle 6. Le cycle 4, source de super personnages. Le cycle 4 regorge de très bons personnages. Profonds, antipathiques, courageux ou orgueilleux, ils ont au moins tous le mérite d'être très attachants. On a déjà vite fait parlé d'Etoile de Ronces et de son complexe d'infériorité concernant la succession d'Etoiles de Feu et de la remise en question des clans par feuilles de houe. Mais il y a aussi la fameuse ombre d'érable dont on a déjà parlé deux fois. Une pour l'explication de son nom et l'autre pour l'explication de son symbole en tant que méchant. Il y a également Feuille de Lys dont le nom et le courage ne cesseront jamais de m'étonner. Mais il y a aussi un personnage que j'admire énormément dans le cycle 4 parce qu'il a fait un peu la même chose que moi. Remettre en question la croyance dans la guerre des clans. Je parle évidemment de Sol, un personnage qui va tenter de prendre le contrôle du clan de l'ombre au moment où les guérisseurs et le clan des étoiles sont divisés. Je vais pas trop en dire mais ce personnage de nuance s'est approfondi beaucoup le cycle 4 et j'aime beaucoup le fait qu'il anticipe l'éclipse et pas le clan des étoiles. En lisant le cycle 4, on se rend compte que les Rins tentent des choses. Je me suis rendu compte que le traitement du clan des étoiles n'était pas une erreur mais bien un choix artistique. Alors on en pense ce qu'on en veut mais ça reste leur choix et leur saga avant tout. Un autre de leur choix est de toujours faire en sorte que l'histoire soit plaisante et que les personnages soient attachants. Quitte à laisser le scénario les symboliques et les enjeux de côté. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on passe d'un mode de vie sauvage assez simple à une épopée fantastique avec des batailles surnaturelles et des personnages doués de talents imaginaires. Au final c'était vers ça que voulaient nous emmener les Rins. Et j'avoue que c'est pas du tout ma vision de la guerre des clans. Mais quand on lit les livres de la saga, on est là pour voir la vision de l'auteur, pas la nôtre. Enfin voilà c'est tout ce que j'avais à dire concernant le cycle 4. J'espère que cette double critique vous a plu. La prochaine fois qu'on parlera d'un cycle ce sera pour le cycle 5. D'ici là portez vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada